bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va comme vous le savez tous le gouvernement nous a demandé de rester confinés chez nous afin de nous protéger et protéger tous ceux qu'on aime pour cela j'ai décidé de réaliser cette petite bourse la coupe tout d'abord vous allez couper deux cercles le diamètre dépendra de ce que vous allez prendre moi j'ai pris une boîte de conserve tracer le cercle épinglé et coupé prenez un morceau de jean ou un tissu épais couper le même diamètre deux fois je mesure le contour la mesure obtenue x 2 pour la coupe tenez compte de votre diamètre donc vous allez multiplier par deux vous obtiendrez la longueur en ce qui concerne la largeur sur un tissu vous allez couper la largeur de 12 cm et sur l'autre motif une largeur de 18 cm conclusion vous avez deux cercles de tissu deux autres dans un tissu épais celui-ci est de 12 cm et celui-là 18 cm mesure et 6 cm et cranté la couture l'endroit en dessous les deux cercles de jean et l'autre cercle en dessous endroit apparent donc vous aurez l'endroit apparent ici et l'endroit apparent de l'autre côté et épinglé pliez le en deux vous allez avoir la marque venir piquer sur la marque sur cette couture plié bien appuyé pour avoir la marque à nouveau piqué refaites la même chose la marque ici ici et piqué petite couture de trois millimètres tout autour je trace les milieux surtout pour vous que ce soit bien visible le milieu et le milieu cette partie représentera le haut de la bourse prendre les deux bandes épinglé ici piqué la valeur couture de pieds presseurs faites un point de zigzag tout le long ou sur filet pique une nervure sur toute la longueur en couchant la couture vers le bas sur la partie la moins large venir plier en deux marquer le milieu replier à nouveau en vous arrêtant un centimètre avant et marquer à nouveau le milieu enfiler une aiguille un nœud venir et passer un fil de france tout le long en fait chaque milieu va correspondre au milieu qui est tracé ici vous allez venir épinglé milieu sur milieu n'oubliez pas de laisser votre centimètre tiré sur le fil de france répartissez bien vos frances tout autour du cercle surtout ne pas prendre le un centimètre commencez la couture de la valeur presseur enlevez votre fil de france passez un point de zigzag sur toute la largeur de là à là vous avez six centimètres vous avez fait un cran laisser un centimètre de chaque côté point d'arrêt début jusqu'ici et vous faites un point d'arrêt vous laissez cette partie sans couture et vous reprenez à nouveau la couture de ce trait jusqu'en bas vérifier que vous avez bien la couture ici l'une en face de l'autre le mieux c'est de commencer par épinglé d'abord ces deux morceaux et finaliser en épinglant toute la largeur ouvrez la couture de côté passer un point de zigzag tout autour passer un point de zigzag tout autour votre point de zigzag fait plié de la valeur de trois centimètres et demi repasser faites une surpiquure de la valeur du pied presseur tout autour une autre surpiquure de trois centimètres du bord mon astuce je mets un scotch papier je trace la ligne de l'aiguille et de là je mesure la valeur souhaitée dans ce cas si trois centimètres et grâce à ça je vais pouvoir coudre en toute tranquillité positionner votre bord sur la ligne tracée et piquer prenez à lasser un cordon ce qui vous plaira l'important c'est que celui ci doit être plus long que votre pièce ou moins de quelques centimètres introduire votre cordon faites le tour retenez les deux extrémités mettre à bien à plat vérifier que vous avez la même distance des deux côtés et venez au milieu épinglé faites un point d'arrêt la petite serviette d'éponge ou de coton de 23 cm sur 23 surfilez le bord ou passez un point de zigzag prenez deux petits carrés de tissu en rappelant votre bourse tracez la forme d'un coeur et coupez placez vos coeurs et faites un point de zigzag tout autour l'utilité du masque tout le monde l'a compris le désinfectant aussi pour la petite serviette rajoutée celle ci servira notamment si vous n'avez pas de gants pour désinfecter le bord des caddies ou les poignées de porte comme vous le savez tous chaque masque surtout en tissu doit être lavé quotidiennement cette bourse avec son ensemble représente pour moi l'amour qu'on doit donner à tous nos proches et l'espoir vers les chercheurs qui aujourd'hui travaillent durement afin de nous trouver le remède contre le coronavirus en attendant notre prochain rendez-vous n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire surtout abonnez-vous 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 d'autres